Carpe diem, on connaît l'injonction du sage qui signifie cueille la rose du jour ou profite du moment présent. Le moment présent, parlons-en. Si cette maxime se présente sous forme d'ordre, cela doit signifier qu'il est possible de vivre le temps présent. Pourtant, on peut en douter, car les philosophes montrent que le présent est ce qui glisse en permanence entre mes doigts sans que je puisse le retenir. Chers amis, le présent n'est-il pas comme un flux perpétuel qui m'échappe par conséquent et continuellement? Si tel est le cas, il n'y a alors aucune consistance dans l'existence. Alors, quel sens cela aurait-il de vivre au présent? Dans sa physique, Socrate disait qu'il y a quelques raisons pour lesquelles on pourrait alléguer et prouver que le temps n'existe pas. Ou que s'il existe, ce ne serait que d'une façon à peine sensible et très obscure. Et pour le philosophe, le présent relève du néant plutôt que de l'être. Vivre au présent supposerait alors que le présent existe. Or, rien n'est moins sûr. Le caractère évanissant du présent, la nature fugace de chaque instant qui disparaît, à peine apparu, peut laisser place à l'idée selon laquelle le présent n'existe pas. Le présent est un néant. Nous doutons de la réalité même du présent. Un doute qu'on peut étendre à l'ensemble du temps d'ailleurs, puisque chacune des parties du temps semble relever plus du néant que de l'être. Et à supposer que le présent soit une réalité, que l'idée de l'instant présent soit une notion qui ait du sens, cela ne changerait rien. Il est impossible de profiter de cette réalité évanescente. Essayer de saisir l'instant présent, c'est comme essayer de figer le temps. C'est impossible. Certes, le poète Lamartine exhorte « Autant suspends ton vol ». Il le disait pour savourer le moment passé dans une barque avec sa bien-aimée. Mais voici le philosophe qui demande « Combien de temps le temps va-t-il suspendre son vol ? » C'est le philosophe Alain. Chers amis, dans un second point, il faut dire que vivre le moment présent peut être une expérience rare. Et nous allons voir avec Pascal que le temps dont parle Aristote est le temps objectif, celui qui est mesuré par les chronomètres. Le présent en cela est un moment du temps infinitésimal, sans cesse évanescent, qui ne peut être vécu conformément au conseil du sage Carpe Diem. Mais si l'on prend le temps au sens de la durée vécue, ce dont parle Henri Bergson, le temps subjectif tel qu'il apparaît à chaque homme, alors le présent prend tout son sens. En effet, la durée vécue subjectivement est différente pour chaque homme. Pour les uns qui s'amusent, un intervalle de temps paraît se dérouler très vite. Pour d'autres qui s'ennuient, le temps paraît long, il passe lentement. En ce sens, le présent est infiniment extensible. Il peut durer des heures. Le moment présent n'est pas cette seconde qui s'enfuit déjà, mais une période beaucoup plus longue qui peut s'étirer sur plusieurs heures, tant qu'elle est vécue au présent par la conscience. Et la conscience vit le présent comme une longue période de temps quand elle est heureuse. Vivre au présent serait de ce fait profiter de ces périodes où le temps semble s'arrêter, où l'on n'a plus conscience du temps qui passe. Et cette expérience très rare ne surgirait que dans les circonstances privilégiées, celles où l'on se sent bien, où l'on n'a plus besoin de rien, où l'on n'est plus tenaillé par les souvenirs du passé et où l'angoisse de ce qui nous attend dans l'avenir ne pèse plus. C'est en effet la crainte du passé et de l'avenir qui nous empêche de vivre le moment présent. C'est le constat qu'adresse en tout cas Pascal dans ses pensées. Et cette pensée de Pascal nous renvoie à la pensée de l'Église qui considère le temps présent comme une grâce donnée par Dieu et qui exige d'être vécue pleinement. L'instant présent est un don de Dieu. Devenir sage et cueillir la rose du jour, ce serait alors faire un travail sur soi pour échapper à l'agitation de la vie quotidienne, cesser ainsi de se laisser happer par le passé et par l'avenir pour vivre pleinement le moment présent comme un cadeau, un cadeau divin. Chers amis, dans un troisième point, nous voyons que le temps est une grâce. Ainsi, la petite Thérèse, ayant vécu un passé assez lourd et promis à un avenir limité à la vingtaine d'années, elle crache déjà le sang. Et pourtant, voici un beau poème qu'elle dédie à l'instant présent, à l'aujourd'hui de sa vie. Écoutons ce poème. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui n'échappe et qui fuit. Tu le sais, oh mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien d'autre aujourd'hui. Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre, te prier pour demain, oh non, je ne le puis. Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre, rien que pour aujourd'hui. Près de ton cœur divin, j'oublie tout ce qui se passe. Je ne redoute plus les craintes de la nuit. Ah, donne-moi Jésus, dans ce cœur, une place. Chers amis, Carpe Diem ne serait plus de cueillir le temps, de profiter du temps parce qu'il est évanescent, parce qu'il n'existerait pas, parce qu'il serait peut-être une illusion, mais de vivre pleinement l'instant présent, le temps de l'aujourd'hui comme un don de Dieu, comme une grâce. Bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada